Et si on faisait de petits exercices pour creuser nos personnages ensemble, vous et moi? C'est vrai, parfois on a besoin d un peu reflechir pour que nos personnages passent au niveau supérieur, qu ils trouvent leur propre voix ou qu on s assure que leur caractere fonctionne bien avec l intrigue. Et pour ça, je vous propose de bosser la-dessus 10 minutes avec moi. C'est parti! Bonjour a tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaine. J espere que votre début d année se passe bien et que vous avez reussi a trouver une place pour l'ecriture. De mon coté, j ai conclu un pacte d'ecriture avec un certain nombre de la communauté sur Twitch qui m'oblige a travailler tous les jours sur mon manuscrit et ca, ca met d une grande aide pour rester concentré en ce début d année. Si vous avez envie de nous rejoindre, pourquoi ne pas tenter samedi? On fait une nocturne d'ecriture de 20h a minuit et ca permet de bien se rendre compte de l'ambiance. Venez, c est gratuit, n'engage a rien et au pire, c est pas comme si la plupart d'entre nous étaient très occupés le samedi soir. Le lien sera en description. Aujourd-hui, on creuse nos personnages. Il y a plein de méthodes différentes, parfois même certains écrivains n'ont pas besoin de se poser de questions particulières concernant leur héros, ils arrivent complètement dans leur tête, chacun fait comme il veut. Mais voila, je me suis dit que ce serait sympa qu'on voit ensemble différentes manières de développer nos héros pour ceux que ca intéresse. Ce que je dis dans la vidéo n'est pas exhaustif, des ouvrages de 300 pages sont consacrés au développement des héros, je vous mettrai en description ceux qui m'ont aidé, mais voila, je ne peux faire que des résumés de quelques points, vous vous en doutez. Déjà, méthode numéro 1, la fiche personnage. La fiche personnage, c est l outil qu utilisent beaucoup d'écrivains pour développer leurs héros, mais surtout pour noter des infos qu'ils ne doivent pas oublier par la suite. Avant, je n'en utilisais pas, puis j'ai compris que beaucoup d'incoherence dans mes textes venait du fait qu'a un chapitre, un personnage avait les cheveux bruns, fiche juste après blond. J'oubliais une information sur la famille, j'oubliais un trait de caractere, bref. Et du coup, soit je laissais l'incoherence pour la ré-écriture, soit je retournais en arrière checker ce que j'avais écrit 10 pages avant, la prise de tête qu'on peut facilement éviter. Vous avez des modèles de fiche personnage gratuits partout sur internet, certaines font une page, d'autres une dizaine, pour ma part, je sais que j'ai la flemme de compléter des pages et des pages, donc je vais généralement au plus simple, mais d'autres adorent remplir des questionnaires entiers. Si vous vous inscrivez à la newsletter sur mon site internet, vous recevez un guide d'écriture qui comporte un modèle de fiche personnage que vous pouvez utiliser. Vous avez également des sites comme l'application d'écriture WriteControl, qui comporte des fiche personnage directement intégrée et gratuite la encore. Et si vous préférez que tout ça soit fait sur papier et de préférence un joli, je rappelle que j'ai une boutique pour écrivain qui s'appelle Writership et qui vend de la papeterie. Vous avez des fiche personnage qui se présentent sous la forme de bloc, le recto est là pour noter vos informations et le verso est une page vierge où vous pouvez écrire ce que vous voulez, c'est 8 euros et promis j'arrête ma promotion maintenant. La fiche personnage, c'est un peu la base, mais maintenant allons un peu plus loin. Déjà, il peut être important de comprendre ce qu est votre héros. Et oui, tous les protagonistes ne se ressemblent pas et suivant le type qu'il est, ça peut changer beaucoup de choses, comme le ressenti qu'aura le lecteur en le découvrant, sur quoi vous devez vous concentrer en tant qu auteur et j'en passe. Vous avez 4 types de protagonistes, le héros, la personne ordinaire, l'outsider et l'ame perdu. Voyons ce que chacun a en particulier. Déjà, le héros, c'est dans le sens héroique. Le héros est supérieur au lecteur, il va produire de l'admiration chez lui. Même s'il n'est pas forcément parfait, il est confiant dans ses compétences et n'est pas du genre a hesiter face a une situation. Le lecteur ne va pas s'identifier a lui, il va rêver d'être lui. Vous avez plein d'exemples connus de tous, comme Lara Croft, Superman et Indiana Jones. La personne ordinaire, elle, est egal au lecteur. On a de la sympathie pour elle parce qu'on se reconnait en elle. Comme le lecteur, la personne ordinaire connait le doute et la plupart des tourments humains. C'est un type de héros que je rencontre énormément, notamment dans les ouvrages de fantaisie ou une héroine va avoir une vie tranquille jusqu'a être désignée par une prophétie pour aller sauver le monde. En revanche, attention, le point que ratent beaucoup d'écrivains qui choisissent ce type de héros, c'est que même s'il s'agit d'une personne ordinaire, elle doit avoir quelque chose d'unique et de complexe. Non, le protagoniste ordinaire n est pas vraiment comme tout le monde. Sinon, on ne raconterait pas une histoire a son propos, croyez-moi. L'outsader, lui, est generalement infrieur au lecteur énorme guillemet dans le sens ou le destin est contre lui. Vraiment, de grandes forces le mettent a l'epreuve et sa peut se montrer au niveau d'un handicap, par exemple, ou d'une situation personnelle desastreuse. C'est un bon type de protagoniste, car le lecteur va ressentir de l'admiration pour lui de la compassion hyper rapidement. Et jusqu'au bout, il va y avoir du suspense pour savoir s'il va réussir ou non. Niveau impact émotionnel, c'est toujours lui qui touche le plus fort et si je vous parle des héros comme Forrest Gump, qui en est la parfaite illustration, je pense que vous comprenez tout de suite de quoi je parle. Et enfin, on a l'âme perdue qui est l'anti-héros. Lui, c'est l'opposé du lecteur. Il prend les mauvaises décisions, représente le coté sombre qu'il y a chez chacun d'entre nous. On est intrigué par lui, mais on ne l'apprecis pas forcement. En revanche, pour créer un lien avec le lecteur, il faut qu'on puisse le comprendre ou l'admirer. Et pour ça, vous pouvez mettre une qualité en avant chez lui, son intelligence, par exemple, son charisme, son sens de la famille, comme dans le parrain, sa loyauté, etc. Bien, maintenant qu'on sait quelle est la nature de notre héros, on va pouvoir se poser quelques questions essentielles à son sujet. Déjà, que veut-il ? C'est la question la plus importante à se poser, parce que sans ça, il n'y a pas d'histoire. Un personnage qui ne veut rien est hyper ennuyeux, car il se contente de traîner d'une péripétie à l'autre et le lecteur ne se sent pas impliqué dans ce qui arrive. Si votre héros n'a pas de but, vous aurez beau créer des intrigues complexes, elle paraîtra hyper fade. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait une vraie différence entre l'intrigue et l'histoire. Jusqu'à présent, j'employais les deux vraiment sans faire attention et c'est peut-être le cas pour pas mal d'entre vous, mais je pense que ça illustre bien mon point. Une intrigue, c'est ce que vous prévoyez dans votre tête, vous en tant qu'auteur, et l'histoire, c'est ce que va vivre votre héros. Les deux sont différents parce que l'histoire n'est pas composée uniquement des retournements de situations, mais de comment le personnage va réagir, quelle emotion va immerger de ce qui se passe, de ce qui va pousser votre héros a se bouger les fesses. Bref, votre héros héros veut quelque chose et meme il brule pour quelque chose. Great characters burn for something, comme ils disent dans les ouvrages de narratologie anglo-saxons. C'est-a dire que leur volonté est tellement forte qu'ils s'enflamment a propos d'un sujet et ca s'exprime dans leurs actes. Je vois plein de Tik Tok sur la romantaisie en ce moment, ou on va avoir un personnage masculin qui va péter un câble si la femme qu'il aime est en danger, et bah ca marche. Des actions fortes, des dialogues fortes, parce qu'il brule pour elle, les lecteurs retiennent et adorent. Mais ca peut être autre chose, un detective qui brule pour connaitre la verite. Ca le passionne, voire ca l'obsede et pas de la façon la plus ethique. Insomnie, sens du devoir pousser a l'extrme, moralite qui va etre remise en question, il n'est pas indiffrent a ce qu'il se passe, il a un but qui a des repercussions concrettes. Bref, quel est le sujet qui va enflammer votre personnage ? Qu'est-ce qu'il veut au point d'en être obsede ? Deuxième question, pourquoi il veut ca ? En gros, on cherche a connaitre sa motivation. C'est important comme sujet car c'est quelque chose qui peut être creusé pendant l'intrigue, amener de la profondeur chez le héros et ca va créer de l'empathie chez le lecteur. Aussi, tant que vous y êtes, demandez-vous si ce qu'il veut, c'est ce dont il a besoin. Troubi fait une grande distinction a ce sujet et c'est vraiment intéressant. Souvent, votre héros veut quelque chose, mais ce n'est pas ce dont il a besoin et il va s'en rendre compte au fur et a mesure de l'intrigue. Par exemple, il voulait se venger de quelqu'un, ca l'obsede pendant une partie de l'histoire et au final, il va se rendre compte qu'il a surtout besoin de guérir par rapport a son passé et qu'il aura beau tuer mille fois son ennemi, ce qui l'aidera réellement a avancer, c'est un cheminement personnel. Cheminement personnel que c'est a vous d'organiser bien sur. Maintenant qu'on a des infos concrettes ainsi que la nature de notre héros et son objectif, penchons-nous sur sa personnalité. Je suppose que vous avez déjà une idée de quelle est la personnalité générale de votre héros. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez remplir des tests a sa place, comme le MBTI qui vous classe parmi 16 personnalités. C'est plutôt intéressant a faire, fun, mais surtout pratique. Le MBTI va vous donner les grandes lignes de la personnalité, mais aussi les problèmes face au monde que rencontre cette personnalité-la. Comment elle s'adapte ? Comment elle voit les choses ? Franchement, essayez ! Je vous mettrai un lien en description et si vous le faites, n'hésitez pas a me dire votre résultat et si ca correspond bien a votre héros en commentaire. Aussi, vous pouvez poser des questions a votre héros et imaginer sa réponse. Petit bonus, vous pouvez ecrire la réponse de la manière dont s'exprime votre héros afin de trouver sa voix. Ca peut être bien utile pour ses dialogues. Parmi les questions que vous pouvez lui poser, il y a quel est son plus grand accomplissement ? Qu est-ce que les autres pensent a son egard mais qui est faux ? Quel est son secret ? Qui viendrait a son enterrement ? Que sauverait il d une maison en feu ? Que désire-t-il dans un partenaire ideal ? Et surement plein d'autres, mais essayez de répondre a ces questions avec la voix de votre héros et pourquoi pas des autres personnages importants de votre histoire. Ca vous aidera vraiment pour leur trouver un ton particulier dans leur dialogue et avoir un aperçu concret de leur personnalité. Et enfin, dernier exercice, trouver des actions concretes pour montrer la personnalité de votre héros. En gros, le show don't tell version personnage. Par exemple, vous avez un personnage qui est lasche au début de l histoire. Il est absolument hors de question que vous vous contentiez d'écrire Jean était lasche en narration. Ce que vous allez faire, c'est tracer un tableau avec deux colonnes. Une colonne, ce que je sais a propos de mon personnage et l'autre comment je peux le montrer dans mon roman. Par exemple, dans une colonne, vous mettez lasche et dans l'autre, vous mettez une peripetie du genre va s'enfuir d'un combat, va fermer les yeux devant une injustice, etc. Grâce a ce genre d'action, la personnalité de votre héros sera montrée concrètement dans le livre et ca va permettre au lecteur de vraiment saisir qui il est tout en vous donnant des peripeties a développer. Imaginons votre héros est un romantique dans l'ame, il va garder des souvenirs de toutes ses vacances, du sable de plage, un caillou pris sur une montagne, des bricoles qui n'auront de sens que pour lui. Votre héros est radin, il va nettoyer la vaisselle en carton pour pouvoir la réutiliser. Votre héros est borné, il va s'entêter dans ses décisions, même si tout le monde lui dit qu il a tort. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Lorsque vous réfléchissez aux traits de caractere de votre héros, demandez-vous comment amener cela concrètement dans votre livre pour que ca renforce a la fois votre personnage mais aussi son histoire. Je pense qu'on va finir la dessus, ayant encore plein de choses a dire sur le développement des personnages, c'est des sujets tellement vastes que des bouquins entiers sont écrit la dessus. Du coup, il y aura sans doute d'autres videos qui viendront en complément de celle-la, comme j'ai deja du en sortir sur la chaine. Merci d'avoir regarder cette video, n'oubliez pas le petit j'aime en partant, ca aide beaucoup a ma visibilite sur Youtube et donc a pouvoir continuer mes contenus. Je vous dis a la semaine prochaine, écrivez bien, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada